Musique Jamais encore depuis que les catégories X30 sont à l'honneur en championnat de Belgique, on avait assisté à un tel plébiscite. Pour l'ouverture de la saison sur la piste du karting des fagnes de Marionbourg, ce sont en effet pas moins de 49 pilotes qui ont répondu présents en X30 Senior. Désormais accessible dès 14 ans, la catégorie est la plus fournie et elle s'annonce forcément très disputée. Franck Chappard s'est montré le plus véloce lors des essais, le français partira donc en tête lors des manches qualificatives. Et au terme de ces trois manches qui déterminent aussi les 34 finalistes, Franck Chappard a conservé sa première place. Derrière lui, on retrouve dans le classement intermédiaire son compatriote Xavier Dias. Troisième, Chris Vivorette est le premier belge devant les surprenants Hugo Tessaro et Martin Willikey bien dans le rythme en ce début de saison. Pas de chance par contre pour Milan Pétolet, le français deuxième des essais est victime d'un problème de frein et il sort de la piste au départ de sa deuxième manche qualificative. Il devra donc s'élancer depuis la 23ème place seulement en finale. Sur la grille de départ de cette finale, Franck Chappard espère bien confirmer son excellent début de week-end. Il a en tout cas l'avantage de la pole position. Mais Xavier Dias a ses côtés sur la première ligne. Reese Vivorette, troisième, Hugo Tessaro, quatrième, et Martin Willikey, cinquième, ne l'entendent pas de cette oreille. Franck Chappard est le plus prompt à s'élancer. Et étonnamment, tout se passe bien pour l'ensemble du peloton dans le premier virage. A la fin du premier tour, Franck Chappard devant son compatriote Xavier Dias et Reese Vivorette, un tiercé de tête, qui va évoluer puisque le belge passe à l'offensive. Après avoir doublé Xavier Dias, il met la pression sur Franck Chappard. Quelques tours d'observation plus tard, il parvient à trouver l'ouverture pour prendre les commandes de la course. Pour la troisième place, et après l'abandon de Xavier Dias suite à un problème technique, la lutte fera à Jean-Truc, Go Tessaro, numéro 99, Martin Willikey, le 17, et le néerlandais Teimann-Naburs, numéro 10. Les trois hommes termineront dans cet ordre. Devant, Reese Vivorette ne commet pas la moindre erreur et il résiste au rush final de Franck Chappard pour s'imposer dans cette finale. Je suis revenu d'assez loin parce que Franck Chappard était parti devant, mais nous avions la vitesse car nous avions trouvé des réglages parfaits. Je voudrais remercier le VDK Racing et mon père qui est aussi mon mécanicien. Je suis vraiment très heureux. Reese Vivorette et Franck Chappard étaient donc les hommes forts à Marienbourg. En sera-t-il encore de même lors du prochain rendez-vous ? Réponse à Franck Horschamp Les 29 et 30 avril.